J'en ai mes moineaux, que je me donne à manger. Avant j'allais jusqu'aux arts des métiers, mais alors je ne peux plus parce qu'il y a trop de rues à traverser, n'est-ce pas ? Alors je ne vois pas assez. Alors là je m'arrête à la République, alors je leur donne, parce que je fais partie de l'ASPA. Alors j'entretiens tous les bêtes. C'est ma famille, je n'ai pas d'autre famille. Vous connaissez personne ? Personne. Vous n'avez quand même des amis ici, les joueurs de Domino ? Ah oui, mais ici, mais à partir d'après je ne les connais plus. Vous voulez dire chez vous le soir ? Ah non, 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 je me renferme à clé et à double tour, et où il n'y aura personne. Parce que vous ne voyez pas clair ? Non, je ne vois que par terre. Juste un tour. Alors je descends en récitant ma leçon, tout l'avenue de la République, jusqu'ici. Je fais ma route en recrutant ma leçon. Alors là, n'est-ce pas ? Je traverse sous le métro, et je prends l'avenue de la République, tout droit. Alors j'arrive, j'arrive à l'avenue Parmentier, chez Potin, et je continue, jusqu'au Pleuvet. Et alors quand je prends, quand il fait moins clair de ce côté, je traverse là, au magasin réuni, et alors je suis ce trottoir là. Alors les magasins réunis, la rue Jules Ferry, et alors toute la rue jusqu'au Pleuvet comme ça, c'est ce côté-là. On est en... aux assurances sociaux, quoi. Parce que j'ai une pension de dévalidité en ce moment, vous comprenez, alors je touche un peu d'argent sur travailler. Ah, mais j'ai moins faire quelque chose, tourner quelque chose, aller à un endroit, en province, n'importe où, faire quelque chose de bon. Il y a longtemps que vous êtes à Paris ? Ah, ça fait... depuis 58, ça fait 14 ans. Et vous êtes venu comment, comme ça, pour travailler ? Ah non, je suis venu avec ma femme, je suis marié, moi. On était à la colle avant, et puis on s'est marié après. Et puis, oui, ça fait 14 ans, on est venu lutter à Paris, quoi, en travail. J'ai travaillé chez Panhard, vous connaissez Panhard, ma soeur ? J'ai travaillé 4 ans, 264, là. À la chaîne, là ? Oui, sous machine, sous machine. C'était dur, non ? Ah, pas tellement, il fallait... Ah, c'était le boulot, j'étais jeune en ce moment-là. Mais maintenant, je ne me verrai pas travailler en usine, maintenant. Ah, moi, je fais le beau, un petit peu, quoi. Ma femme, elle travaille, mais moi, je suis en invalidité. Je n'ai même pas le droit de travailler, j'ai le droit de rien faire, je suis en pension. Parce que j'ai été malade. Mais vous êtes africain ? Non, je suis de la Guadeloupe, en s'il y a, oui. Vous êtes retourné là-bas ? Ah, non. Ça part, c'est... Les courses, tout ça, les filles, tout ça, alors, beaucoup de sous qui partent. Mais vous pensez faire quelque chose avec moi ? Ah, j'ai besoin un peu de sous, j'ai pas à qui m'agresser, là. Parce que, pour avoir de l'argent, il faut aller où il y a de l'argent. Ah, 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 ah ! Ah, vous ne connaissez pas une adresse, quelque chose, vous pouvez faire quelque chose pour la télévision. C'est parce que j'ai pas beaucoup de santé, vous comprenez ? J'ai été malade des nerfs. Vous connaissez l'hôpital cicatrique ? Je vous cache rien, je me rapproche pas bien un peu. J'ai été malade des nerfs plusieurs fois, j'ai travaillé... Vous étiez à Saint-Anne ? Non, à Villejuif. Villejuif ? Oui. Tiens, je reviens de Maison-Blanche en ce moment. Je viens de passer un mois à Maison-Blanche. Vous connaissez l'hôpital de Maison-Blanche, sous Neuilly, là, à 11 kilomètres de Paris. Alors, je viens de passer un mois, là, pareil, ça fait environ 10 jours à peine qu'on est sorti. C'est comme une voiture, par exemple, une voiture a fait 2000 kilomètres, et puis si on l'amène chez le mécanicien, on fait un réglage de soupape, de tout ça, alors après, c'est plus, ça gase mieux, quoi, ça gase mieux. Mais c'était l'alcool qui vous avait mis dans ce cas-là, de boire ? Oh, pas question d'alcool, un peu, mais un peu de fatigue, un peu de... Il faut changer d'air un peu, quand même. Parce qu'un bonhomme qui fait 3 ans à l'hôpital, 3 ans dehors, 4 ans, il faut qu'il se soye un peu, il faut... Alors, ça vous paraît normal d'aller à l'hôpital de temps en temps, quoi ? Ah, pour moi, parce que mon cas, c'est les nerfs, quoi. C'est pas pour tout le monde, mais pour moi, je vous dis mon cas, j'ai déjà été plus de 5 fois à l'hôpital, c'est pas fait. Et ça m'a fait du bien. Ça vous embête pas d'être enfermé ? Ah, non, non, non. Ah, il faut se soigner. C'est comme si quelqu'un fait un accident, il se casse une patte, et il faut qu'il se soigne, c'est normal. Ah, l'hôpital cicatrique, c'est pas fait pour des... pour des... comment dis-on ça, des prunes, non, comment dis-on pas. Ville-Jules, c'est un peu dur, quand même, non ? Ah, non, 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 pour moi, c'est un... Ah, pour moi, là-bas, j'étais mieux traité qu'à Maison-de-Lange. Oui, c'est pas pareil. Et là, vous êtes en train de vous promener, là ? Euh, oui, je promène. D'habitude, je venais jouer à la belote ici, dans le temps, là. Je jouais à la belote, me détendais un peu. Vous avez des enfants ? Ah, non, j'ai pas d'enfants. Si on allait boire un coup, non ? Oui, si vous voulez, on va boire un coup. Est-ce qu'on peut boire un coup ? C'est un peu dur, quand même, non ? Vous êtes allés là-bas ? Vous êtes allés là-bas ? Oui, c'est plus dur, entre nous. C'est plus dur, entre nous. Il n'y a plus de cinq séjours. Ah oui, je travaille, je prends le coup. Je travaille, je prends le coup. J'aime l'amour, moi. C'est une question de nature. Alors, il n'y a plus de bonhomme après. Il faut se faire soigner. C'est pas parce qu'on fait l'amour qu'on l'attrape des maladies nerveuses ? Non, 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 mais ça a faibli le bonhomme. Je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi, ça agit sur moi. Parce que chacun a son compérament. Et votre femme, alors ? Ah, ma femme, elle est à la maison où elle travaille. Chacun voit la musique à sa porte. Ma femme, c'est ma femme, moi, c'est noir. Et c'est pas un problème pour vous d'être noir à Paris ? Non, non. Vous n'avez pas l'impression que c'est une discrimination ? Bien sûr, il y a une question de priorité. Si, par exemple, il y a deux places, on préfère prendre deux blancs, bien sûr. Mais des fois, ça n'empêche pas que vous êtes noir, vous travaillez. Moi, j'ai travaillé en usine, je ne sais pas, de 60 à 64. J'ai travaillé la sécurité sociale. J'ai travaillé à Oli, tiens, à Oli, connaissait Oli, en 65. J'ai travaillé. Le travail, c'est pour tout le monde. Et ils ne font pas de discrimination à l'emploi ? Oh, un peu, oui, quand même. Vous n'êtes pas mariés, mais si un jour vous vous mariez, les femmes, c'est comme ça. Et six mois, cinq mois, un an, ça dure, les amours. Et puis après, à la longue, à la longue, ça se passe, ça se passe. Ah, je ne sais pas, toutes les femmes ne sont pas pareilles, bien sûr, mais mon expérience, c'est à moi. Mais vous croyez que c'est parce qu'elles travaillent ? Oh, un peu, oui. Elle est un peu fatiguée, ma femme. Elle est plus agréable, ma femme, d'ailleurs. Alors, elle approche de la cinquantaine, alors vous voyez, c'est le travail, alors la question de sexualité... Elle travaille en usine tout à l'heure ? En usine, oui. Elle n'est pas très fatiguée, elle travaille sur des petits pieds, sur des machines, sur des... Vous voyez, alors, mais elle est un peu fatiguée, c'est normal. Alors moi qui fais mieux, alors ça va. Elle se couche tout le soir ? Elle se couche tout le soir. On a la télévision, tout ça, mais dans le temps regardé, mais maintenant, ça... Ça ne les dit pas grand-chose. Et vous, alors, vous avez votre vie de votre côté ? Hum... Quelle part, elle ? Oh, je ne peux pas vous la jurer, mais je crois pas. Ah, vous avez venu un jour, elle vient manger vers... midi et demi à la maison. Si vous venez à la maison, vous pouvez faire sa connaissance. Mais... Allez, c'est une femme sérieuse. C'est... Vous n'entendez pas votre femme, elle ne voulait pas nous parler en film. Oh, je vous ai dit qu'elle était imbécile, alors c'est pas la peine. Elle s'est un peu... Un peu têtue, elle croit toujours avoir raison. Elle veut rien... Alors, ça... Des fois, ça va, et puis... Ils font imbéciles, les femmes, c'est toujours pareil. Mais... L'autre jour, vous nous avez dit que vous entendiez bien avec elle, que... Oui, ça va, mais bien sûr, ça va. Mais il y a des fois, elle ramène... Vous comprenez ? Elle a sa tête, hein. Ceux qui passent dans la tête de vous, c'est pas pareil. Chaque tête, chaque esprit, comme dit l'autre, hein. C'est parce que... Oui, il y a... Vous tenez un raisonnement, et puis un autre, il tient un autre raisonnement. Il veut pas faire ceci, il veut pas faire cela. On peut pas forcer les gens, vous comprenez ? Non, ça, c'est vrai. Non, oui. Mais elle était un peu agressive. Vous croyez qu'elle est fâchée qu'on vous ait filmé, ou... Ah non, elle veut qu'on filme, mais elle veut toujours l'argent. Moi, depuis quelque temps, c'est l'argent, 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 l'argent... Alors... Moi, je sais rien, je sais pour rien, moi. Moi, c'est pas une banque, moi, c'est pas... On a pas quoi-t-il, euh... C'est toujours pareil, c'est toujours les finances, les finances, ils veulent... Ils veulent devenir tous riches, alors. Ils la poussent aux millions. Alors... C'est pas vous ? Oh, moi, je veux avoir un petit peu, mais pas des... Des milliards, pas des millions, quoi. À quoi ça sert d'avoir des milliards ? Des fois, on a des milliards, et puis après, bon, on meurt. On laisse tout ça. Mais je veux avoir un petit peu, quoi, vivre, quoi. Et elle nous a demandé aussi ce que vous nous aviez dit, elle avait peur... Ah non, mais ça, c'est mon affaire, ça. Moi, je dis ce que je pense, je parle, je propose avec vous. Vous m'êtes bien sympathique, mais ça sert d'avoir des affaires. Euh... Ah oui. Bon, j'ai effilé, hein. Vous avez des affaires ? Ah oui, j'ai des affaires, oui. C'est quoi, vos affaires ? Ah non, c'est... C'est personnel, quoi, c'est... On va... On va reposer plus longuement, je crois. Oh, il recommence ! Oh, c'est une maladie, ma parole ! Mais c'est pas toi, c'est moi qui va, là, alors. Tu me vois bien, là ? Tu veux que tu veux te voir ? Ouais. Tu vois ? On va. Et qu'est-ce que ça fait, le truc... Le truc avec le coin, là ? Tu peux le filmer, lui ? On va recommencer le filmer avec le pigana, ici. Tiens, écoute. Ouais. Ben, ferme-moi. Ben, que veux-tu, je te... Quoi ? Je m'entends après ! Tu t'entends après ? Non. Pourquoi tu dis toujours que tu t'envoies ? Ah, parce que vous... Ça me fait une drôle d'impression, je m'entends après, ça m'énerve. Prends-le dans les mains. Mets les écouteurs. Mais non, je m'entends après ! Ben, je dis ça ! C'est un tel livre. Ça me fait une drôle. On attend quelque chose de toi. Que tu fasses quelque chose de toi. Quelles hommes, qu'est-ce que vous rencontrez ? On est des pourvus, hein ? C'est général comme question. Quand vous sortez, vous rencontrez un homme. Oui. Je sors. Vous avez une relation avec un homme. Oui. Vous avez prouvé du plaisir avec un homme ? Ça dépend de quel. Ils sont capables de quelque chose, les jeunes d'aujourd'hui ? Oui, je pense quand même. Du moment, j'en fais partie. Je pense qu'ils en sont capables. Mais des hommes jeunes ? Oui. Des jeunes, carrément. Vous allez jusqu'à quel âge avec le frère ? La majorité. Entre 20 et 25 ans. Entre 20 et 25 ans. Pour vous, c'est le meilleur âge pour un homme ? Oui. Enfin, pour moi, par rapport à moi. Par rapport à vous ? Des rapports avec un homme, entre moi et un homme, c'est ce âge-là. Et un homme de 18 ans, ça ne vous intéressera pas ? Non, pas du tout, quand même. Dans l'année que j'ai déjà 19 ans, pour moi, c'est trop jeune. Je suis braguée. Et si ça vous a...